Ensuite, période de questions orales, leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est au Premier ministre. Alors que la pandémie de la COVID-19 a dévasté, les familles, les entreprises, les ontariens ont fait de leur mieux pour suivre les protocoles sanitaires. Le Premier ministre a critiqué la plupart des gens qui ignorent les règles. Ils disent qu'ils ont de la difficulté à comprendre la logique. Il a imposé une amende pour un enseignant de la musique pour ne pas avoir porté un masque. Mais il excuse le comportement d'un député conservateur. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement pense que les conservateurs peuvent ne pas respecter les règles? Au ministre, merci de la question. La santé et la sécurité de tous les travailleurs dans la province est notre première priorité. Mon ministère a fait la vérification de tous les milieux de travail à tous les jours. Nous avons fait 25 000 investigations liées à la COVID-19 à ce jour concernant la situation et l'exemple que la leader de l'opposition officielle a mentionné. Je voudrais répéter que notre ministère a rencontré chaque conseil scolaire à communiquer les lignes directrices en santé. Nous, on a eu des rencontres avec les comités en santé et sécurité, ce qui comprend aussi les représentants locaux. Nos inspecteurs sont allés à l'école Saint-Charles le 23 octobre. On ne peut pas confirmer qu'un employé s'est vu imposer une amende parce qu'il a violé une des règles sanitaires complémentaires. Bien, M. le Président, avec tout le respect que je lui dois, il ne s'agit pas d'une amende sur un enseignant, mais plutôt un député conservateur qu'on lui a permis de faire fi des règles et qu'il n'y a eu aucune conséquence. C'est deux règles, deux mesures. Et les gens veulent savoir pourquoi le premier ministre est en train de protéger son député au lieu d'être juste au sujet de la façon qu'on traite de cette pandémie. C'est un des derniers exemples au niveau de la réponse confuse de la part du premier ministre. Les travailleurs, on impose des amendes sur eux et ça va, mais lorsqu'un conservateur fait fi des lois, il défend son comportement. Il dit qu'il suit les recommandations sanitaires, mais il ignore ses propres conseils et encourage ses propres députés de faire fi de ces règles. Pourquoi est-ce que le premier ministre semble inventer ses réponses au fur et à mesure? Réponse, ministre, nous avons tous un rôle à jouer pour limiter la propagation de la COVID-19. C'est pour cette raison que nous avons dépensé toutes les sommes possibles pour défendre et assurer la sécurité de tous les travailleurs dans la province. Je me suis joint au premier ministre pour annoncer qu'on allait embaucher 100 inspecteurs de plus. C'est le plus grand nombre d'inspecteurs dans l'histoire de l'Ontario. Nous nous attendons à ce que tout employeur et employé suit les règles. C'est pour cette raison qu'on a établi dans nos 200 lignes directrices sur Ontario.ca. Si un travailleur à la COVID-19, ils doivent le porter à l'attention de leur employeur et d'aviser la santé publique. Chaque milieu de travail doit avoir un système de dépistage avant que les travailleurs se présentent en milieu de travail. Je suis très fier de toutes les enquêtes qu'on a faites. Les inspections, 25 000 d'entre eux, pour assurer la santé et la sécurité de tous les Ontariens. Dernière complémentaire, les familles cherchent du leadership. Nous faisons face à un nombre de cas record. Les hôpitaux ont déjà des milliards de dollars en déficit. Les salles de classe sont bondées. Il y a une pénurie du nombre d'employés en santé. Le premier ministre change les règles à tous les jours en fonction de qui fait du lobbying sur lui. Qu'est-ce que le premier ministre est en train de faire pour rétablir la confiance dans la réponse du gouvernement à la deuxième vague de la pandémie? Ministre du Travail, ce que nous allons faire, c'est continuer de protéger la santé et sécurité et le bien-être de tous les Ontariens. Et, M. le Président, comme je l'ai mentionné, on l'a fait tous les jours avec le ministère du Travail et de la formation. On a annoncé, en milieu de travail, que les pratiques de santé et sécurité qu'on est en conformité avec, chaque employeur et employé sait qu'ils ont des responsabilités en vertu de la loi sur la santé et sécurité. Nous nous attendons à ce que les gens puissent respecter ces lois. Comme je l'ai mentionné, nos inspecteurs sont allés à cette école locale que la députée a mentionnée. Nous avons émis une amende, mais c'est devant les tribunaux en ce moment, et nous avons des lignes directrices en place très claires. On veut que chaque milieu de travail, qu'il y ait des dépistages en place avant que la personne se présente en milieu de travail, et si la personne a la COVID, ils doivent le faire savoir à leur employeur et à la santé publique. Prochaine question, leader de l'opposition officielle, ma prochaine question est aussi au premier ministre. Mais je dois dire, c'est très intéressant que des travailleurs, on les sanctionne, on impose des amendes sur eux, mais le député de Niagara-Ouest ne reçoit rien. Et le premier ministre plutôt dit qu'il fait un très bon travail alors qu'il était à l'intérieur avec plus de gens qui étaient permis et personne ne partait un masque. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit suivre ce que le gouvernement fait ou est-ce qu'on doit suivre les conseils de la part de ce gouvernement? La réponse de la part de ce gouvernement a été la différence entre les vieilles et la mort pour les foyers de soins de longue durée. Le ministère, la ministre plutôt, a dit que l'incidence de la COVID-19 était similaire à la grippe. Mais depuis ce temps-là, le nombre de cas actifs dans les foyers de soins de longue durée, il y a 11 morts, 5 aujourd'hui. On n'a pas vu 11 décès en 24 heures depuis le mois de juin, donc après la première vague. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le gouvernement... Inaudible intervention du président ministre des Soins de longue durée, afin de répondre merci à la députée d'en face de sa question? Je vais répéter ma position que les gens vulnérables dans les foyers de soins de longue durée ont fait face à la tragédie par le passé. Ils sont vulnérables. Notre gouvernement est engagé à des soins de bonne qualité dans les foyers de soins de longue durée. Nous sommes engagés envers la sécurité des résidents, des membres du personnel. Et c'est quelque chose qu'on a démontré depuis le début. Notre ministère est autonome pour mettre en lumière et s'attaquer aux enjeux dans le secteur qui ont été négligés par l'ancien gouvernement et qui ont souvent été appuyés par l'opposition, ce qui comprend les députés d'en face. Nous agissons et je voudrais me répéter que la COVID-19 est une situation inédite dans le monde et l'incidence a été dévastatrice. Et je veux être très clair là-dessus. Merci. Complémentaire. Bien, M. le Président, l'histoire se répète en ce moment dans les foyers de soins de longue durée après que les forces armées ont dévoilé l'horreur dans les foyers de soins de longue durée durant la première vague. Le premier ministre a promis des changements. Et tout comme la promesse d'une bulle de protection au printemps, cette promesse n'a représenté rien. Le premier ministre a décidé de ne rien faire. Et maintenant, on apprend que les forces armées étaient prêtes pendant un mois. Ils attendaient de recevoir l'appel du premier ministre, de protéger les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée. Donc, ma question au premier ministre, combien de gens en sont décédés dans les foyers de soins de longue durée alors que le premier ministre a attendu un mois avant de demander aux forces armées de venir en aide? Qu'ils attendaient pour cet appel? La ministre des Soins de longue durée, merci à la députée d'en face de sa question. Notre gouvernement est un gouvernement qui est plein de compassion et nous nous sommes concentrés nos efforts sur les foyers de soins de longue durée. La COVID-19 a été dévastatrice pour le monde au complet. Nous avons agi pour mettre en œuvre des contrôles des infections, la prévention des infections et de la formation pour le personnel en santé. Je voudrais remercier les forces armées pour nous venir en aide. J'ai une citation d'un brigadier qui a dit à la Commission que les forces armées sont arrivées au bon moment pour entraîner une différence. On n'est pas arrivés trop tôt et on n'a pas été déployés à des endroits qui n'étaient pas pertinents pour lutter contre cette maladie. Et donc, on est très fiers qu'on leur a demandé leur aide. Lorsque les Ontariés étaient dans le besoin de dernière complémentaire, je peux garantir au gouvernement que les gens qui ne peuvent pas se faire entendre devant les tribunaux, qui ne peuvent pas assurer une redevabilité, une reddition de compte de la part de ce gouvernement, ils ne voient pas que ce gouvernement est plein de compassion. L'échec de ce gouvernement de se préparer à la deuxième vague a fait en sorte que les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée sont en danger encore une fois. Et c'est honteux. Et on le voit partout dans la province. Aujourd'hui, avec des éclosions dans 88 foyers de soins de longue durée, je vais voir s'il y a une augmentation encore aujourd'hui. C'est plutôt 87 aujourd'hui. Mais la promesse de ce gouvernement, d'une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée, les gens auxquels ils ont promis cette protection n'ont pas reçu cette protection, mais plutôt il est en train de protéger les entreprises à billucratifs ou les foyers de soins de longue durée à billucratifs. Si le gouvernement était sérieux au niveau d'apporter des changements, ils auraient demandé la démission de la ministre et ils auraient offert toutes les ressources nécessaires aux intervenants de première ligne. Procurrence générale, à la fin de répondre, merci. Je suis ravi de parler d'où on concentre nos efforts sur les Ontariens. Les gens prises avec des difficultés, que ce soit les entreprises ou les Ontariens, et des gens qui contribuent à leur communauté, qui veulent contribuer, mais ne se sentent pas à l'aise ou confortables et en sécurité de le faire. Donc, on fait tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent venir en aide et participer à la relance économique au lieu de spéculer et de présumer les choses. Je demande à l'opposition de venir en aide aux gens qui viennent en aide aux autres Ontariens. Il y a une seule voie à suivre et c'est de travailler ensemble. Député de London Fanchard, ma question est au premier ministre aujourd'hui. Mon projet de loi, le temps alloué aux soins, sera débattu aujourd'hui. C'est la quatrième fois que les non-démocrates ont déposé ce projet de loi qui a demandé une norme minimale de quatre jours à quatre heures de soins directs. C'est pratique, efficace et une solution immédiate qui pourrait améliorer la vie des gens qui travaillent et qui vivent dans les foyers de soins de longue durée. Et cela a été endossé par tous les syndicats, les experts et les familles. Et même le rapport de la part du gouvernement a apporté ces mêmes recommandations. Le gouvernement, la ministre l'a dit, est plein de compassion. Est-ce que le gouvernement va adopter ce projet de loi et va faire en sorte que cette norme minimale devienne loi? Ministre des Soins de longue durée, merci à la députée non seulement pour sa question, mais aussi pour tout le travail qu'elle a fait sur ce dossier. Comme on l'a mentionné pendant plusieurs années, cet effort, les efforts précédents de la part des anciens gouvernements n'ont pas entraîné une différence dans le secteur et ça démontre la négligence de l'ancien gouvernement. La loi, le temps alloué aux soins est cohérent avec tout ce qu'on a appris, toutes les données que nous avons. Nous comprenons l'importance de ce que vous avez décrit. Je dois dire qu'une dotation du personnel adéquate est absolument essentielle pour qu'on puisse prendre soin des personnes âgées, les gens les plus vulnérables dans les foyers de soins de longue durée. Et nous agissons, nous tentons de mettre en œuvre les recommandations de la part du rapport sur les soins de longue durée. Et on tente d'avoir une cohérence dans nos efforts dans tous les ministères. Et je vais appuyer ce projet de loi. Merci. Complémentaire. Merci. Hier, lorsqu'on a posé la question à savoir si la ministre allait appuyer ce projet de loi, elle a dit hier qu'elle allait voter pour l'appuyer, mais ici, aujourd'hui, elle l'appuie aussi. Mais je voudrais qu'elle demande à ses collègues et au premier ministre d'accélérer le processus législatif et de l'adopter en troisième lecture. Et comme vous le savez, en comité, lorsqu'on a posé la question, et je vais citer ce que la ministre a répondu, vous devez comprendre que pour offrir quatre heures minimales, on doit avoir le personnel pour le faire. Si le gouvernement est un gouvernement plein d'occupation et sérieux, de mettre en œuvre ce projet de loi, on doit affecter des fonds. Est-ce que le premier ministre va s'engager à apporter des investissements pour embaucher les membres du personnel et de leur offrir les avantages sociaux pour faire en sorte que les soins de qualité soient une réalité pour tous les personnes âgées vulnérables dans nos foyers de soins de longue durée? Ministre des soins de longue durée. Merci. Merci pour votre intérêt dans ce secteur et de votre question. On a été très clairs, et je l'ai dit hier et aujourd'hui, et je vais appuyer ce projet de loi. Je l'ai répété encore aujourd'hui, mais je voudrais parler des sommes investies dans ce secteur. On doit comprendre ce qui a été dépensé et comment aller de l'avant 540 millions de dollars il y a quelques années pour protéger les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée et 445 millions de dollars pour aider les foyers de soins de longue durée avec des problèmes de dépression et 561 millions de dollars pour permettre aux préposés de soutien à la personne d'avoir une augmentation salariale de 3 dollars des fonds de formation pour les préposés aux soins. 10,3 millions de dollars pour le retour aux services et des proposés de soutien à la personne. Nous avons une responsabilité de protéger les plus vulnérables en assurant qu'ils ont accès aux meilleurs soins possibles, et nous allons continuer de le faire. Merci. Nouvelle question, député de York Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. M. le Président, après le bilan désastreux des libéraux avec toutes les fermetures des écoles et toutes les rénovations en arriéré, les Ontariens s'attendent à mieux. Nous sommes engagés à faire tout ce qui est possible pour appuyer les élèves et les membres du personnel en investissant dans les élèves et dans les environnements d'apprentissage. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé des investissements dans de nouvelles écoles et des places en services de garde. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous dire pourquoi ces investissements sont importants pour renverser le bilan désastreux de la part des libéraux et comment ce financement va venir en aide aux élèves? Le ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de York Centre pour tout ce qu'il a fait en éducation. Et bien sûr, le premier ministre a fait une autre annonce en plein milieu d'une pandémie. On gère la pandémie depuis le mois de mars et depuis ce temps-là, on a annoncé un milliard de dollars de nouveaux investissements pour les écoles, pour rénover les écoles et offrir plus de places en services de garde. et ça fait partie de notre plan pour moderniser l'éducation. Le premier ministre a annoncé que 20 nouvelles écoles allaient être financées et que des projets de rénovation seraient financés, qui représentent 69 000 nouvelles places en classe et 870 places en services de garde. Nous savons qu'il y en a beaucoup plus à faire pour améliorer l'état des écoles après une décennie de négligence de la part de l'ancien gouvernement, mais nous sommes engagés à moderniser nos écoles et de s'assurer que les parents ont les meilleurs services en éducation. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci de la réponse. Ce sont de très bonnes initiatives que nous prenons. et je sais que des parents dans ma circonscription prennent l'appui envers la prochaine génération très au sérieux. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'on va continuer d'appuyer les élèves à l'avenir avec nos rénovations et les investissements en éducation? M. le ministre de l'Éducation, merci. Évidemment, le premier ministre est pleinement engagé à assurer que les écoles sont modernes, accessibles, qu'il y a toute la technologie nécessaire, et c'est pour cette raison qu'on s'est assuré que le financement a coulé, a été versé pour rénover les écoles et augmenter le nombre de places en services de garde. Nous nous assurons que les places d'apprentissage répondent aux normes des parents en Ontario. Nous savons que les écoles qu'on a héritées, qu'on doit apporter de grandes améliorations, c'est pour cette raison qu'on a apporté des investissements. Je me suis joint à la députée de Clinton-Lawrence pour annoncer un investissement à l'ACNI. Nous nous assurons que cette institution puisse être préservée. Nous nous assurons que les écoles en langue française et anglaise ont tout le financement nécessaire pour offrir la meilleure éducation aux élèves. Prochaine question, députée de Keywiton. Bonjour. Ma question est au premier ministre la semaine dernière. La Scania, la Première Nation, ils ont dû fermer l'usine de traitement d'eau. On a fait des tests qui ont démontré qu'il y a des versements d'hydrocarbone dans l'eau. Sans eau potable, les gens doivent avoir recours à l'eau en bouteille pour laver leurs mains, pour boire. L'immobilisme équivaut à l'apartheid pour les Premières Nations. L'eau potable est un droit de base. Et cette Première Nation est signataire du traité numéro 9. Le gouvernement doit offrir un financement direct lors de cette crise. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour l'Askina Gag? Député de Peterborough-Kawarta, adjoint parlementaire, merci au député de sa question. Ça nous permet de parler de tout le très bon travail que le ministre Rickford a fait sur ce dossier. Nous savons que l'usine de traitement d'eau a été construite par le gouvernement fédéral et qu'il y a des problèmes, des lacunes, mais nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour s'assurer qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour assurer qu'il y a une eau potable qui est sécuritaire. Le gouvernement fédéral a fait un engagement pour mettre fin à des avis d'évolution d'eau. Donc, le ministre Rickford a travaillé avec le ministre Miller pour s'assurer qu'ils puissent répondre, tenir leurs promesses complémentaires. À ce jour, le ministre Rickford n'est pas entré en contact avec le chef Monias. L'ambiguïté juridictionnelle n'est pas acceptable. Tous les services ont dû être arrêtés à la crise de cette crise sanitaire. C'est un désastre de ne pas offrir de l'eau à la communauté. Plus de 25 ans, sans eau potable, la communauté Askinagag. Il y a 14 autres communautés similaires partout en Kewittenung. Ils ont besoin d'eau potable, eux aussi. Ce ne sera pas permis dans une circonscription telle qu'Eto Biko-le-Nord. Quand est-ce que l'Ontario va investir dans l'infrastructure pour avoir de l'eau potable pour Naskinagag et d'autres Premières Nations qui en ont besoin? Encore une fois, l'adjoint parlementaire, afin de répondre. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci de la question. Ça nous permet de donner l'occasion de parler de ce qu'on fait. Le ministère et les membres du personnel ont travaillé avec la communauté Naskin-Tega. Le ministre Rickford, le ministre des Affaires autochtones, travaille avec le chef archibale, le chef régional de la région, pour s'assurer qu'on fait tout ce qui est nécessaire pour que le gouvernement fédéral fasse ce qu'il doit faire. Ce qui s'impose, c'est leur responsabilité. Et on travaille avec la communauté pour s'assurer que le gouvernement fédéral complète les travaux qu'ils ont commencés. Prochaine question, député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de longue durée. Aujourd'hui, il y a 87 foyers de soins de longue durée en éclosion, 11 d'entre elles. On a plus de 10 cas à Prescott-Russell, plus de 10 cas au sein des résidents. Il y en a 37, en fait, à Prescott-Russell, à Starwood, à Nippie-Une. Il y en a 41. 21 personnes en sont décédées à Weston Villa, à Ottawa. La ministre a laissé tomber tous les résidents dans les foyers de soins de longue durée. Elle a été un échec de retirer des patients des salles communes. Il sépare les cas positifs des cas négatifs avec des parois. Donc, vu qu'avec la formation de la ministre, est-ce qu'elle pense qu'une paroi est un moyen efficace pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée? Le ministre des Soins de longue durée, merci au député de sa question. Les données sont importantes, mais on doit toujours garder à l'esprit que c'est les résidents et les membres du personnel qui sont au centre de nos efforts pour limiter la propagation de la COVID-19. C'est quelque chose qu'on a agi dessus depuis le début. La négligence des foyers de soins de longue durée, certains ont été bâtis dans les années 1970, et très peu de places ont été bâties, ajoutées lors de l'ancien gouvernement. Donc, on a jeté les bases par l'ancien gouvernement. Mais en se penchant sur les statistiques, une éclosion veut dire un résident ou un membre du personnel qui a confirmé dans 52 de nos éclosions. Il n'y a aucun résident dans les foyers où il y a une éclosion. Il y a une réponse intégrée avec les bureaux de santé public. Mais nos foyers de soins de longue durée se portent beaucoup mieux, complémentaires. Merci, M. le Président. La ministre a parlé de l'immobilisme. Donc, la ministre et son immobilisme ont entraîné des décès et de la souffrance. La ministre a attendu plus d'un mois pour augmenter le salaire des proposés de soutien à la personne. On a appris ce matin qu'ils ont attendu un mois. Les forces armées ont attendu un mois et ils attendaient un mois avant qu'on demande qu'ils interviennent. Et ça a pris trois mois pour découvrir l'importance des soignants, des aidants naturels, l'importance des aidants naturels. Et donc, cet été, alors que la Colombie-Britannique et le Québec ont embauché des proposés de soutien à la personne, ce ministre n'en a pas fait suffisamment. Donc, aucun plan n'a été mis en place pour réduire le nombre de personnes dans des salles communes. Donc, M. le Président, par votre entremise, en parlant d'immobilisme, pourquoi est-ce que la ministre prend tellement de temps pour reprendre des décisions qui pourraient sauver des vies? M. le ministre des Soins de longue durée. M. le Président, merci au député d'en face de sa question. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que nous avons trois personnes bien respectées qui ont utilisé le terme « décanté » ou de « retirer les gens » des salles communes. Et c'est un terme qu'on doit comprendre pour savoir ce que la Commission recommande. Et deuxièmement, nos efforts pour lutter contre un virus qui touche des foyers de soins de longue durée partout au monde. On a adopté une approche intégrée avec des experts en santé dans tous les ministères, les ministères de la Santé, des soins de longue durée et d'autres ministères aussi, la Santé publique Ontario, les bureaux de santé publique, les médecins hygiénistes, les hôpitaux. C'est une approche intégrée. Tout cela a dû être mis en place parce que si on apporte un changement dans un domaine en santé, tous les autres sont touchés. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre associée du statut de la femme. Lundi, j'ai entendu des allégations très perturbantes concernant la condition féminine. On a soulevé des préoccupations concernant un manque de réponse à des lettres et un manque de soutien envers les femmes. La députée a dit, j'ai écrit à la ministre au sujet de cette souffrance de la part des femmes et de plus de financement pour des centres qui viennent en aide aux femmes victimes de violences et qu'elle n'appuie pas les femmes enseignantes et certaines des allégations. Donc, est-ce que la ministre peut aborder la question de ces allégations? Merci au député d'Oakville pour la question. Je sais que vous êtes un défendeur du droit des femmes. Vous avez des filles, mais vous défendez également les femmes de votre circonscription. Malheureusement, la députée avait tort. Ce gouvernement ainsi que le Premier ministre s'engagent à veiller à ce que les femmes et les filles de l'Ontario ont accès aux occasions qu'elles méritent. Nous avons lancé, injecté 5 millions de dollars pour relâcher la pression en ce qui concerne la COVID-19. Nous avons d'ailleurs investi dans les fournitures de protection. La Société de protection des enfants travaille de pair avec nous afin d'offrir 10 millions de morceaux d'équipements de protection personnelle. Nous investissons plus de 500 millions de dollars partout dans la province dans le cadre du projet de capital prioritaire. Question supplémentaire. Merci pour la clarification, Monsieur le Président. La députée de Toronto, Saint-Paul, a également sonné l'alarme sur les petites entreprises. Elle a indiqué que le gouvernement travaille en vase clos. La députée a indiqué que les filles doivent voir les leaders d'aujourd'hui pour être les leaders de demain. en tant que père de fille, je pense que les femmes, qu'elles soient propriétaires d'entreprise, professeurs, infirmières, je suis pour elles. Est-ce que la ministre peut répondre à la question suivante? Que faites-vous pour vous assurer que les femmes ne sont pas laissées pour compte? Réponse, merci aux députés d'avoir posé la question. Je suis estomaquée par ces affirmations. Je travaille avec mes collègues tous les jours sur la question, que ce soit avec le procureur général, avec le solliciteur général, que ce soit avec les services sociaux pour le soutien des femmes et des enfants. Je travaille également avec le ministre de la formation, la ministre de l'éducation, le ministre des collèges et des universités. et nous encourageons de plus en plus de filles et de femmes à travailler et s'intéresser au secteur de la science. Nous travaillons avec plusieurs ministères afin de soutenir la création d'emplois partout en Ontario, ce qui comprend les emplois dans des secteurs dirigés par des femmes. Je suis fortement d'accord avec la députée de Toronto-Saint-Paul et le député d'Auguesville. Les filles doivent voir des femmes leaders afin qu'elles deviennent les leaders de demain. Je travaille donc pour toutes les filles et les femmes de l'Ontario. Question, député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Cette semaine, le public a vu que le Premier ministre mettait prioriser son ami McFeedy plutôt que le public. Aujourd'hui, nous recevons de plus en plus de lettres. Au moins dix universités ainsi que la Confédération des associations universitaires nous ont écrit. Ils indiquent la chose suivante. Le gouvernement sape l'éducation supérieure. Le gouvernement ne devrait pas offrir des accréditations à des collèges qui font la promotion de la haine dans leur curriculum. Pourquoi aider M. McFeedy plutôt que d'aider les gens de la province à survivre à la pandémie ? Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de l'opposition. Nous avons entendu cette question plusieurs fois. Comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, nous respectons toutes les communautés, toutes les collectivités religieuses, tous types de groupes, que ce soit des groupes LGBTQ, peu importe. Mais nous respectons également le processus nécessaire. Il y a des processus en place. Il y a des institutions qui ont des processus. Et nous comprenons ici qu'il s'agit d'un examen indépendant. Nous attendons la décision qui sera rendue par ce processus d'examen. Alors, question supplémentaire. Nous allons continuer de poser la question jusqu'à obtenir une réponse. Je reviens au Premier ministre. Nous savons que la haine diffusée par M. McFeedy est au sein de son collège. C'est une honte plutôt que lorsque les musulmans de la province demandent une réponse, que le Premier ministre octroie des droits à M. McFeedy. Le gouvernement dit que c'est un processus. Cependant, ce n'est pas vrai, car il est clair que M. McFeedy savait qu'il allait obtenir ce qu'il voulait. Ma question au Premier ministre est la suivante. Est-ce que le Premier ministre admettra et avouera qu'il ne s'agit pas d'un processus transparent ? Merci, M. Speaker. Je voudrais vous rappeler que c'est le même processus que l'OCAD a dû entretenir l'année passée. David Winneger, entre autres, a mis de l'avant le même type de processus pour des séminaires théologiques et d'autres types d'écoles. La prochaine question, le député de Leonard Kingston. Le député de Leonard Kingston. Ma question est pour le Premier ministre. En avril, la FAO a indiqué que des milliers de personnes âgées avaient été transférées dans des foyers de soins à longue durée. Ceci a été fait en vertu d'une demande du gouvernement et en vertu de la table de commande et des autorités sanitaires non élues. Malheureusement, des milliers de personnes sont décédées dans les foyers de soins à longue durée. Nous avons été témoins de cette tragédie. Mais qui est responsable ? Monsieur le Président, le projet de loi 218 non seulement permettra l'immunité pour ces entreprises, mais également empêchera l'avancement de justice. De quoi a peur le Premier ministre ? Réponse. Le gouvernement et le Premier ministre s'occupent des Ontariens. Le gouvernement veut faire en sorte que ceux qui agissent de bonne foi soient protégés, qu'ils aient droit à une certaine sécurité dans le cadre de leur travail de protection de la communauté. Parlons par exemple du Covered Soccer Club. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit cette année car ils étaient trop inquiets de mettre les enfants sur le terrain. Il y a plein d'organisations comme ça. Par exemple, les organisations qui ont rapport à la toxicomanie, il y a plein d'organisations. Les organisations sont inquiètes, elles sont nerveuses. Voilà pourquoi nous avons mis de l'avant ce projet de loi. Nous voulons ravigorer nos communautés. Merci. Monsieur le Président, question supplémentaire. Question au Premier ministre. Nous savons que l'isolement et le confinement ne sont pas bons pour la santé. Les personnes âgées dans les foyers font face à cette cruauté depuis huit mois. Nous entendons des histoires de personnes âgées qui disent qu'elles préféraient mourir que de vivre seules dans la peur. Il y a des histoires horribles où des familles ne peuvent pas rendre visite à leurs proches. Le refus d'une enquête publique et maintenant le projet 218 font en sorte que cette tragédie sera cachée de l'œil du public. Pourquoi? Pourquoi ces transferts? Pourquoi est-ce que les personnes âgées n'ont pas pu être traitées dans les hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'on a empêché les docteurs d'aider dans les foyers de soins? Le Premier ministre met de l'avant la responsabilité. Mais que fait-il? Est-ce qu'il a peur que la vérité soit son glas? Merci, Monsieur le Président. Nous soutenons la communauté. Nous voulons nous assurer que les mauvais joueurs soient tenus responsables. Certaines de ces situations tragiques seront gérées comme il faut. Je pense qu'il y a une mécompréhension de l'autre côté de la Chambre. Nous avons investi. Nous sommes le premier gouvernement à avoir ouvert un ministère des soins à longue durée. Il y a des situations tragiques. Ces situations seront rémédiées. Nous voulons des réponses rapides. Et voilà pourquoi nous avons mis sur pied la Commission. Nous voulons des réponses et nous voulons agir rapidement. Malheureusement, nous ne disposons pas d'années et d'années si nous voulions vraiment mettre en place ce qui est demandé de l'autre côté de la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Le député de Markham-Torneill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre associé de l'Énergie. Le gouvernement libéral précédent a fait augmenter les coûts de l'électricité, ce qui a causé ou augmenté le fardeau financier de mes résidents. Ma question est la suivante. comment rétablir cette situation ? Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'excellente question. Merci pour votre excellent travail dans votre circonscription. Monsieur le Président, lorsque nous avons été élus, nous avons vu que le gouvernement précédent, qui avait signé des centaines de contrats pour l'énergie éolienne, il a été indiqué que ceci avait coûté 7 milliards de dollars. C'est déplorable. Pardon, c'est déplorable. Nous avons dit que nous allions ramasser ce bordel et nous sommes en train de le faire. Nous ne pouvons pas le faire en claquant des doigts, vu l'ampleur de la situation, mais nous allons le faire. Nous avons permis d'économiser 800 millions de dollars. Nous avons modernisé le Conseil de l'énergie. Monsieur le Président, nous donnons un choix aux consommateurs, à savoir comment vont-ils payer pour leur électricité. Ensuite, j'en parlerai un peu plus pendant ma question supplémentaire. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci. au ministre pour votre réponse. Je suis heureux que notre gouvernement se concentre sur la réparation du système. Est-ce que le ministre pourrait rassurer mes concitoyens qu'ils pourront avoir accès à une certaine cohérence? Merci. une certaine cohérence. Merci. Contrairement aux libéraux, notre gouvernement mettra toujours les Ontariens au centre des décisions. Nous n'allons jamais cesser de travailler pour les Ontariens alors que nous tentons de réparer un système brisé qui a été créé par les libéraux. Tous les jours, les propriétaires de maisons, les résidents qui payent leurs factures d'hydro peuvent remercier le gouvernement libéral pour ces frais beaucoup trop chers. Ils ont investi dans des projets verts qui ne sont pas nécessaires. Ils se sont fondés sur l'idéologie et non pas sur le meilleur intérêt des Ontariens. M. le Président, les Ontariens n'ont pas fait partie des petites décisions de coulisses qui ont octroyé des contrats dans des secteurs éoliens. Nous allons travailler sans relâche pour rétablir l'équité dans les tarifications électriques. La députée de Markham, question pour le Premier ministre. Cette semaine, le conseil scolaire de mon secteur a indiqué que 200 professeurs perdraient ou plutôt qu'ils élimineraient 200 postes de professeurs. Pendant des mois, les familles supplient le gouvernement de prendre au sérieux la COVID-19 et de réduire la taille des classes. Au lieu de cela, le gouvernement a passé l'été à déclarer victoire au lieu de s'occuper des écoles. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences de l'inaction du gouvernement. Pourquoi le gouvernement permet les classes d'augmenter en taille à Hamilton alors que nous faisons face à une crise sanitaire ? Réponse. Bien au contraire, les classes se réduisent en taille. d'ailleurs, à Hamilton, ça a été indiqué. Lorsqu'on s'intéresse à tous les fonds, eh bien, 21 millions de dollars ont été injectés à Hamilton. Plus de personnes ont été engagées dans le système d'instruction. Dans la province, il y a 2700 nouveaux professeurs qui ont été engagés. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement priorise l'éducation et nous voulons maintenir et plutôt maintenir la sécurité de nos enfants. Nous allons continuer à faire ceci. Réponse. Question supplémentaire, Monsieur le Président, ce gouvernement est assis sur 9 milliards de dollars de soutien, 500 millions de dollars en argent fédéral pour le financement du retour à l'école. Mais à Hamilton, nous avons un déficit dans le conseil scolaire. On élimine donc des emplois de professeurs. Ce gouvernement a le pouvoir de rendre le contexte scolaire plus sécuritaire. Malheureusement, le gouvernement prend des décisions qui vont causer du tort aux élèves. Réponse. Partout en Ontario, ce qui comprend Hamilton et partout dans la grande région de Toronto, les conseils ont indiqué qu'ils ont pu engager plus de professeurs grâce aux fonds octroyés. et il y a plus d'embauches maintenant en ce qui concerne la taille des classes. Celles-ci ont été réduites. Si on demandait à un parent qui observe, on leur demande est-ce qu'il y a plus de professeurs? Est-ce qu'il y a des tailles de classe plus petites? Ils répondent toujours oui. Pourquoi? Et parce qu'il y a 8 milliards de dollars et plus qui ont été investis. mis à part l'investissement, nous voulons être sûrs que nous offrons des instructions qui protègent les enfants. Réponse. Le député de Glen Geary, Prescott-Russell. J'adresse au ministre des Finances. Ma question est au ministre des Finances. Depuis le mois de mai et pendant l'été, je demandais au gouvernement de remédier à la question des livraisons de nourriture et des prix qui sont gonflés. Le gouvernement est lent. Les petites entreprises, les restaurants supplient le gouvernement de mettre un plafond en ce qui concerne les frais de livraison. le conseiller de Toronto pose la même question. Ma question est la suivante. Maintenant que le neveu de son boss pose la même question, est-ce qu'il va mettre sur pied, mettre en place plutôt un plafond pour les tarifications de frais de livraison ? Réponse. L'assistant parlementaire, merci pour la question. Je suis cette question de près d'ailleurs. depuis le début, le gouvernement a demandé aux Ontariens de soutenir les entreprises locales parce que ces entreprises ont peine à survivre. Ce que le Premier ministre a demandé par rapport aux frais de livraison aidera les entreprises à payer les employés et à survivre. peu importe ce que décideront les conseillers, on leur a dit de s'adresser au maire et le maire s'adressera au gouvernement. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés. Maintenant, une question de plus au ministre des Finances. Les signaux envoyés par le gouvernement sont contradictoires. sur les mouvements et d'avancements et d'avancements dans plusieurs dossiers. Cela fait six mois que des entreprises et restaurants demandent de l'aide. Récemment, le gouvernement a été contacté pour qu'on puisse obtenir plus d'aide en ce qui concerne les patios et les terrasses. M. le Président, quand le gouvernement commencera à respecter les propriétaires d'entreprises qui n'ont pas une relation directe avec le Premier ministre, réponse. Le député de Willowdale, à l'opposé des libéraux, nous ne définissons pas le succès par la rapidité des financements. Nous avons le fonds de réserve le plus important de l'histoire. Nous savons que les entreprises souffrent partout en Ontario. C'était le cas en mars lorsque nous avons proposé notre première vague de soutien et c'est encore le cas. Voilà pourquoi nous venons d'annoncer 300 millions de dollars d'aides directes qui sont affectées par l'étape 2 modifiée. Cela aidera, par exemple, à payer les coûts fixes. Nous reconnaissons que les petites entreprises sont en difficulté et nous allons continuer de les aider. Réponse, question. Député de l'Université Ma question est pour le Premier ministre. Vermont Square est un foyer dans ma circonscription. Des dizaines de membres du personnel et de résidents sont affectés par la COVID. Huit résidents sont décédés. J'ai organisé des audiences pour entendre les résidents. J'ai entendu dire qu'il fallait engager plus de personnel. J'ai entendu également de Toronto Western qui a dit qu'ils ont besoin de plus de financement provincial pour pallier les problèmes. Quand est-ce que les résidents de Vermont Square vont obtenir l'aide dont ils ont besoin afin d'endiguer cette propagation dans la province? La ministre des Soins a longue durée. Vermont Square est une priorité. nous travaillons avec tous les groupes qui sont liés à ce foyer. Nous travaillons entre autres avec la santé publique, l'hôpital, Santé Ontario. Nous nous assurons qu'il y ait assez de personnel et qu'il y ait des équipements de protection individuelle. Il y a plusieurs foyers qui ont vécu un problème de personnel, des déficits pendant la première vague. maintenant, en deuxième vague, il n'y a plus ces déficits car nous les aidons. Et ceci comprend les EPI, la dotation, les équipements, la prévention des infections, etc. tout ceci est fait. Réponse. Donc, Vermont Square va continuer d'obtenir la nécessaire question supplémentaire. vous savez, je suis en communication avec ce foyer. Le personnel me le dit clairement, ils ont besoin de plus d'aide. Maintenant, de retour au premier ministre. À Vermont Square, des dépistages étaient faits 14 jours. Ensuite, il fallait 14 jours pour obtenir les résultats. Aujourd'hui, les dépistages sont faits chaque semaine, mais ça prend encore beaucoup de temps à obtenir les résultats. les résidents et le personnel sont donc à risque. Les gens de Vermont Square m'indiquent qu'il est difficile d'endiguer la contagion. Weston m'indique qu'il y a un problème. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a indiqué que la maman de Thiago est dans la même chambre que quelqu'un qui a la COVID, mais ils ne veulent pas déplacer cette résidence. avant de recevoir les résultats des dépistages. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps avant d'avoir les résultats des tests? Réponse, merci aux députés, à la députée de l'opposition. Nous allons continuer à nous engager à octroyer des résultats rapidement. 85 % des tests obtiennent des résultats en moins de 24 heures, en moins de 48 heures. En moins de 48 heures, plutôt. Notre gouvernement a investi un milliard de dollars afin d'accroître la capacité des laboratoires. Les tests sont donc traités aussi rapidement que possible. Il y aura une augmentation de dotation dans les laboratoires, etc. La santé Ontario tâche de s'assurer que les foyers de soins à longue durée sont priorisés dans les laboratoires. Nous avons testé 5 millions d'Ontariens jusqu'à présent, ce qui est un tiers de la population. Nous allons continuer. Réponse, question. Le député d'Orléans, merci. Ma question est pour le Premier ministre. Il est clair que Charles McViddy savait qu'il y aurait un projet de loi qui permettrait à son collège d'obtenir une certification. Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est combien de rencontres M. McViddy a eues avec le Premier ministre. M. McViddy n'a jamais été enregistré comme lobbyiste. Les Ontariens méritent de savoir ce qu'a fait M. McViddy en termes de rencontres Il est absolument désastreux que le gouvernement utilise ce type de projet de loi pour pouvoir octroyer des avantages à ses amis qui prônent l'homophobie et le puritanisme. Donc la question est de savoir tout ça. La députée de Thornhill, merci pour la question. des gouvernements de toute allégeance ont permis l'accréditation de collèges religieux. l'examen qui est fait en ce moment est fait par le conseil PECAP qui est indépendant. C'est un conseil qui a beaucoup d'expérience dans le milieu de l'éducation postsecondaire. nous attendons que le processus nous attendons la décision rendue par le conseil. Question supplémentaire. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Qui M. McViddy a rencontré et quand ? On veut une réponse. Si le gouvernement ne veut pas être transparent, eh bien, j'espère qu'au moins une des personnes de notre côté de la Chambre n'encouragera pas l'islamophobie. J'aimerais dire, citer, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est un système de pensée. ici au Canada, il y a un danger. Laissez-moi vous dire que j'ai été fait partie des services religieux de Majed à Orléans. Je n'ai jamais entendu de propagande, ni rien. Ce que je l'ai entendu dire, c'est... Ils ont plutôt parlé d'amour pour tous et de tolérance. Donc, question. Comment est-ce que ce gouvernement peut permettre à un homme comme ça d'offrir des diplômes dans les arts et les sciences? Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres de l'autre côté de la Chambre. J'aimerais dire que je soutiens le processus d'examen indépendant qui est fait. Cet examen ne peut subir d'ingérence par les députés. Nous ne voulons aucune ingérence. Nous allons attendre la décision qui sera rendue par le Conseil. C'est un Conseil indépendant, je le répète. Par la suite, le ministère se penchera sur cette décision et établira ses recommandations. la députée de Devon Board. J'ai une question pour le ministre des Finances. 144 cas liés aux écoles ont été ajoutés hier. Le taux, le total est donc de 2000. Plusieurs écoles ont des éclosions. Alors que nous faisons face à la deuxième vague, nous voyons que la taille des classes ne cessent d'augmenter. Nous ne savons toujours pas quels changements seront faits suite à l'annonce du gouvernement de créer des classes de 15 personnes en juin. Ma question est la suivante. Est-ce que le budget de novembre inclura des budgets pour protéger les écoles, leurs personnels et les familles ? Réponse. Merci. Lors du dernier budget, il a été indiqué qu'il y aurait une augmentation d'investissement pour les écoles. C'était un investissement majeur à l'époque. Monsieur le Président, j'aimerais répondre à la question des éclosions dans les écoles. La transmission, selon les études, est plutôt basse. Toutes les écoles de l'Ontario sont ouvertes. Il n'y a aucune école qui est fermée. Nous avons vu des résultats incroyables et une réponse incroyable des travailleurs du système de l'éducation. Nous voulons célébrer le travail incroyable fait par ces personnes. Question supplémentaire. Le premier ministre a dit qu'il ne regarderait pas la dépense pour aider les Ontariens et Ontariennes. Mais en fait, oui, il y a regardé un peu. Il y a des élèves qui ne sont jamais retournés à l'école, des milliers de plus qui ont dû quitter l'école physique pour apprendre en ligne parce qu'il n'avait pas confiance aux mesures mises en place. La formule de financement signifie une perte de 41 millions de dollars en plein milieu d'une pandémie. Est-ce que le ministre s'engagera aujourd'hui à ce que personne ne voit une réduction dans leur financement en raison de la COVID? Le ministre, chaque conseil scolaire reçoit plus d'argent en fait parce que ce gouvernement protège les enfants et les écoles à Toronto, nous avons 110 millions de dollars de fonds de réserve plutôt provincial et fédéral pour s'assurer que les enseignants puissent diminuer le nombre d'élèves dans la salle de classe, ce qui est fait en moyenne à Toronto. À la maternelle, c'est moins de 18. À la maternelle, c'est moins de 17. 4 et 8, c'est environ 20 enfants. C'est bien en deçà de la moyenne fédérale, de la moyenne provinciale. Nous voulons nous assurer qu'il y ait assez de financement pour engager les plus d'enseignants, sachant que ce plan a été appuyé par le médecin hygiéniste en chef de la province qui, je le crois, donne la confiance que ce sont les médecins, non pas les politiciens qui assurent la sécurité des enfants en Ontario. Intervention du président à l'Ordre, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin.